Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel qui va vous expliquer comment faire le montage des idoles. Donc en premier lieu, c'est avec GIMP qu'on va faire ce projet-là. L'objectif c'est de créer un montage, on peut appeler ça un collage, sur lequel vous allez inclure des personnes de notoriété publique, donc des gens connus comme des acteurs, des actrices, des personnalités sportives, des youtubeurs ou youtubeuses, ou des artistes musicaux. Évidemment si vous avez d'autres gens à suggérer, il n'y a aucun problème, tant que ce sont des gens connus. Vous devez d'abord choisir un thème, donc par exemple le Canada, le basketball, les films d'espions, la mode, votre thématique ça va vous permettre de choisir l'environnement dans lequel vous allez le faire, donc le lieu, ainsi que les personnalités que vous allez choisir, et ça pour le montage il en faut au moins 5. Assurez-vous de choisir des photos assez grosses et ou claires, si c'est pixelisé vous allez perdre des points, puis chaque élève doit faire son propre montage, donc soyez efficace. En premier lieu évidemment on doit choisir l'environnement, parce que c'est la photo de base, donc moi j'ai choisi le Canada comme thème, évidemment vous pouvez suggérer plein d'autres thèmes aussi, et j'ai décidé de faire ça dans l'intérieur de Tim Hortons, donc allez vraiment sur le site puis allez enregistrer sous la photo, glissez-la pas dans le bureau. Donc une fois qu'on a trouvé la photo de fond, on ouvre avec Gimp, et donc c'est là-dessus qu'on va faire notre collage. Par la suite moi j'ai commencé à identifier des gens qui étaient canadiens, donc comme mon thème est le Canada, et ce qui est très très populaire au Canada c'est les Tim Hortons, je vais inclure des personnalités connues du monde qui sont canadiens aussi. Évidemment on commence par Justin Bieber, donc comme je vous disais allez vraiment sur le site puis enregistrez sous la photo, ça ça va vous permettre de conserver la grosseur de base, la taille de base de la photo, puis ça c'est très important. Là ici vous allez ouvrir la photo de votre personnalité, donc vous avez deux photos d'ouvertes, c'est comme ça qu'on va procéder au découpage, puis au collage des personnalités qu'on va mettre. Donc avec le lasso, on commence à faire le contour, et n'ayez pas peur de zoomer et d'être très précis, parce que là ça va compter au niveau de vos points. Puis l'avantage que j'ai c'est que cette photo-là, il y a un background blanc, donc c'est comme une espèce de carton de la personne qu'on peut commander de ebay, je ne sais pas qui voudrait ça, mais bon. Et ça me permet d'être donc plus précis dans mes gestes. En même temps, comme vous allez voir tout à l'heure, des fois il y a des restes de fond qui est là, on peut l'effacer avec les faces. Donc on fait le contour, et avec le lorceau, on fait vraiment les petits détails, n'ayez pas peur de bien zoomer, et d'y aller vraiment tranquillement avec plusieurs points, parce que, comme je vous le disais, le découpage ici va être évalué. Donc si vous le faites rapidement, et sans vraiment précision, vous allez perdre des points. Donc prenez le temps de bien le faire. Et quand on zoome comme il faut dans GIMP, on peut avoir accès à des petits détails. Et donc ça nécessite évidemment un découpage qui est plus précis, et ce découpage-là prend quand même plus de temps qu'un découpage qu'on fait un peu plus rapidement. Donc voilà, ce que je veux dire par plus précis là, c'est que dans les faits, vous allez créer plus de petits points à rejoindre. En créant plus de petits points, ça vous permet justement d'être plus précis dans vos gestes. Surtout pour quand il y a des courbes. Une fois qu'on a fait le tour, on pèse sur Enter, et on fait édition coupée. Et là c'est super important, on fait un nouveau calque. Et là on fait édition collée. Vous devez absolument créer des calques à chaque fois. Absolument. Toute chose que vous ajoutez, vous faites un calque. Parce que, comme vous pouvez constater, ça me permet d'abord et avant tout de le placer où je veux, de le placer aussi selon les proportions de l'environnement. Donc ça c'est quand même très important. Après ça, on encre le calque avec la petite encre, avec le bouton de droite sur la sélection flottante, où est-ce que les calques sont. Et en étant indépendant, ça me permet de modifier les couleurs, les teintes, la luminosité, le contraste. C'est super important. Parce que vous devez aussi travailler à ce que votre personnalité ait vraiment l'air d'être dans l'environnement. Donc il faut adapter la personne qu'on a découpée et qu'on a collée. Ça c'est quelque chose qui est faisable sur GIMP. Évidemment, il y a un petit peu d'essai et d'erreur. Des fois c'est un peu de saturation, un peu de teintes qu'il faut changer. Des fois c'est la luminosité. Des fois aussi c'est le contraste. Là je me suis rendu compte qu'il restait des morceaux du fond. Donc j'efface les morceaux du fond avec la gomme à effacer. Et c'est possible de faire ça sans qu'on détruit la photo en arrière. Parce que c'est dans un autre calque. Donc c'est une deuxième raison pourquoi c'est hyper important de placer tous les éléments que vous allez placer, toutes les personnes que vous allez placer sur votre fond. Vous devez absolument le faire dans un calque. Donc à chaque fois que vous collez quelque chose, vous ajoutez un nouveau calque. Vous devez absolument faire ça. Sinon vous allez le faire avoir. Il y a une fonction super intéressante aussi qui est d'ajouter de l'ombre. Donc dans le filtre, vous allez voir dans quelques instants, on va rajouter de l'ombre. Et ça, ça va rendre encore plus votre montage réaliste. Donc évidemment, comme je vous disais, pour les ajustements de couleurs, il y a des essais et des erreurs. Moi, je vois un peu ce que ça donne. Quand je le dézoome, je suis satisfait. Le filtre ombre et lumière, vous voyez, là, il y a ombre ici. Donc vous pouvez ajuster au niveau du X et du Y, dépendamment pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais ça va créer une ombre au niveau de votre personnalité. Donc on voit ici, j'ai changé l'opacité. Évidemment, dans le tapis, ça fait un ombre très foncé. Sinon, l'idée, c'est vraiment de créer une zone ombragée parce que ça permet, ça donne vraiment l'illusion que la personne est dans l'environnement. Si on fait juste coller la personne, il n'y a pas d'ombre. Cette personne-là ne crée pas d'ombre avec la lumière, avec la luminosité de la photo, si on veut. Donc ça fait plus fake. Avec l'option d'ajouter de l'ombre, eh bien là, ça donne vraiment une touche de réalisme encore plus importante. N'hésitez pas d'ajuster, de voir ce que ça donne pour voir le résultat. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours faire édition puis annuler et recommencer. Voilà. Mon petit Justin fait de l'ombre maintenant. Là, ça, c'est pour vous montrer une autre chose que vous pouvez faire, c'est de mettre ici un personnage. Dans ce cas-ci, c'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. mais moi, je veux le mettre, donner du moins l'illusion qu'il est derrière le comptoir. Donc, on ajuste sa grosseur, sa grandeur, etc. Je place où je veux le placer. Et donc là, je viens ancrer le calque et je viens zoomer. Et là, ce que je vais faire, je vais baisser son opacité comme ça et je vais prendre les faces. Puis dans le fond, je vais effacer les endroits que le personnage est pour que ça donne l'illusion qu'il est derrière le comptoir. Donc, tout ce qui est en guillemets devant Justin Trudeau, je vais effacer à cet endroit-là pour que lui ne soit plus dans ces endroits-là. et ça va donner l'illusion qu'il est derrière le comptoir. Dans les faits, ce n'est pas que je l'ai placé derrière, c'est que je vais avoir effacé les éléments de son corps qui sont dans les faits devant le comptoir. Et comme je les efface, ça va donner l'illusion qu'il est derrière le comptoir. Et il n'y a pas peur de zoomer et de vérifier souvent si c'est bien effectué. Donc, vous pouvez varier l'opacité pour voir votre progrès. Et vous pouvez aussi changer la taille de l'efface pour être plus précis. Vous pouvez évidemment zoomer pour être plus précis là aussi. Donc, on efface les endroits où Justin, notre cher premier ministre, est devant les éléments du comptoir. Donc, la caisse, le comptoir lui-même, les éléments pour faire le café, les fours, etc. N'importe quoi qui serait devant le personnage, devant la personne. On voit l'effet que ça donne. On a vraiment l'impression qu'à ce moment-là, il est derrière le comptoir. Donc, ça, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser pour donner une impression que votre personnalité est vraiment dans l'environnement. Évidemment, là aussi, avec les couleurs, on vient changer les contrastes, les teintes pour ajouter tout ça et s'assurer qu'on donne un réalisme pour que, dans le fond, le visage de la personne et son corps donnent vraiment l'impression d'être dans l'environnement. C'est pour ça que, là aussi, je le rappelle et je précise vraiment le fait que quand vous collez quelque chose, vous devez absolument le mettre dans un autre calque. Et là, on voit le résultat final. Donc, j'ai cinq personnalités. J'ai ajouté Ryan Gosling et Ryan Reynolds. Ça tombe bien, Ryan Reynolds était appuyé sur un mur. Je l'ai fait comme appuyé sur Justin Bieber. Il y a aussi Pierre Pollyèvre, le chef du Parti conservateur qui est en gérant de Tim Hortons. J'ai rajouté aussi une casquette de Tim Hortons à Justin Trudeau. Mais, vous voyez, même moi, là, j'ai fait des petites erreurs là-dedans. Notamment, Ryan Reynolds, la photo n'est pas assez claire et nette. Là, je perdrais des points pour ça. Justin Trudeau, je l'ai beaucoup trop modifié à un moment donné que ça n'avait plus l'air très naturel. Mais bon, c'est quand même pas si mal. C'est pour ça que vous devez absolument prendre des photos qui sont très claires et ça va donner le maximum de résultats. Donc, si c'est pixelisé, à ce moment-là, vous allez perdre des points. Voilà, ce sont les explications du projet. Amusez-vous bien.